Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. À 99 ans, l'ancien aviateur William May, indicatif Billy, jette un oeil sur sa vie et réalise qu'il ne comprend plus rien au monde qui l'entoure. Il a combattu dans la Royal Air Force à bord d'un Spitfire lors de la Seconde Guerre mondiale. Lui qui fut le roi du ciel dans son avion, héros de guerre, aujourd'hui il n'est plus qu'un vieil homme perdu dans ce monde qui a tant changé. Avec Heroic Materials, nous voici plongés dans un nouveau récit en musique de trois quarts d'heure et dix morceaux, dont une pièce fleuve de 13 minutes, composée et jouée par Robin Armstrong, l'homme derrière le projet Cosmograph. Je n'adhère pas à tout ce qu'a pu écrire Robin par le passé, mais si je devais retenir que trois albums de son œuvre, ce serait The Man Left In Space en 2013, de Heyman Dreams en 2017 et Heroic Materials cette année. Pour ce disque, Robin est accompagné de Danny Manners, ex Big Big Train, au piano sur le titre album, et de Kyle Fainton à la batterie de l'excellent groupe The Revolve. Ici, pas d'invité vedette pour faire la promotion, mais Cosmograph a suffisamment de notoriété dans la sphère progressive pour pouvoir s'en passer, même s'il ne signe toujours pas avec des labels comme Cascope ou Inside Out. J'avoue que j'ai pris peur en écoutant le premier titre de l'album. Dans I Recall, Robin chante vraiment très perché, trop haut, diraient certains, et cela ne repose pas vraiment les oreilles. Par chance, cela ne dure que trois minutes. Après, il redescend légèrement dans la gamme, et c'est nettement plus confortable. Ouf, on a eu chaud. Pour situer Cosmograph, sa musique s'apparente un peu à du Porcupine Tree, aux Beatles, à Marion, ou à du Pink Floyd. Je ne dis pas Neoprog, car sinon ils vont encore s'énerver avec John Mitchell. Et d'ailleurs, ce n'est justement pas du Neoprog, mais plus une pop progressive. Bon, on s'en fout en fait. Il s'agit d'un rock progressif, parfois cinématique, avec quelques bruitages et enregistrements audio qui illustrent les morceaux, comme dans le cours Here. Le chant est très présent en sortie de Regretful Refrain, Here et Heroic Materials, accompagné par une musique bien équilibrée entre clavier et guitare, aux références très confortables. Par exemple, Regretful Refrain rappelle Pink Floyd quand If Things Don't Change se rapproche plus de Porcupine Tree. L'humain est toujours au cœur des histoires de Cosmograph, et une de ses forces réside dans l'émotion qui se dégage de son travail. Les bons albums de Robin bouleversent celui qui les écoute, et Heroic Materials n'échappe pas à la règle. À tel point que je me suis posé la question de me l'offrir en vinyle. Je sais, la planète, bla 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 bla. Mais à plus de 40 euros la galette, frais de porc compris, plus des taxes, ça fait réfléchir tout de même. Bon, je l'ai précommandé quand même. Il faut bien soutenir l'industrie musicale, non ? Le titre album, avec Danny Manners au piano, joue également d'orgue et de guitare progressif pour évoquer les avions de chasse, ainsi que le début de la guerre, lorsque William s'engage à 18 ans dans la Royal Air Force. Un titre progressif assoué avec de grandes sections instrumentales et des changements de tempo. Une pièce magistrale qui n'éclipse pourtant pas les autres morceaux de l'album. Je l'ai déjà dit plus haut, Heroic Materials figure parmi mes trois albums préférés de Cosmograph. Peut-être le meilleur, bien que Heyman Dreams soit fabuleux. Il rentre deux ce pas dans mon top 2022. Si vous avez peur de dépenser plus de 40 euros pour l'écouter lorsque le vinyle aura été pressé, vous pouvez toujours l'écouter sur Bandcamp. Et plus, il y a finité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada